bonjour bonjour j'espère que vous allez super bien on se retrouve donc aujourd'hui pour notre live hebdomadaire comme d'habitude j'espère surtout que vous allez bien moi j'ai passé un excellent week-end avec mes portes ouvertes j'en ai vu beaucoup d'entre vous venir ça a vraiment été un vrai plaisir de partager de vous montrer tous les beaux produits que nous avons donc chez stampin up voilà et donc aujourd'hui le live et le projet en l'occurrence que je vous propose est un projet que j'ai présenté notamment lors des portes ouvertes certaines ont déjà repéré je sais donc voilà bonjour ah bah super voilà donc surtout si vous êtes là faites moi des petits coucou comme d'habitude je vois en temps réel vos petits commentaires ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a du monde avec soi alors pour celles qui arrivent ici et qui ne me connaissent pas donc je me présente je m'appelle aude barbara vous allez me trouver donc sur la toile sous le pseudo de miss crap avec trois s je suis donc démonstratrice avec la marque stampin up depuis maintenant plus de 9 ans c'est un vrai plaisir pour moi j'avoue que des produits sont vraiment top donc voilà je partage avec vous néanmoins pas de panique ah génial il y a ça les han coucou donc pas de panique oui ce que je disais c'est que les projets que je fais donc moi sont faits avec les produits stampin up néanmoins faites-les avec les produits que vous avez chez vous et puis si certains produits vous intéressent contactez moi il n'y a aucun souci je me ferai un plaisir de prendre vos commandes alors aujourd'hui oh là là mais il ya du monde coucou chris coucou jessy donc du coup aujourd'hui voilà un petit peu ce que je vous propose vous l'aviez certainement vu hop voilà donc il s'agit d'une petite boîte j'ai appelé ça en fait la boîte pizza mince où j'ai fait une bêtise je vous remets tout de suite voilà coucou marilyne donc voilà la boîte pizza pourquoi tout simplement parce que lorsque je l'ai fait j'ai retrouvé j'ai trouvé en fait que ça ressemblait à une part de pizza ne cherchez pas plus loin donc en fait c'est une boîte triangulaire la semaine dernière vous vous souvenez peut-être nous avions fait donc une carte pour la saint valentin donc là si jamais vous avez un petit cadeau à faire bon vous geneviève donc si vous avez un petit cadeau à faire je vous propose bien de faire la petite cas la petite boîte qui va avec néanmoins bien entendu cette petite boîte est comme vous le savez toujours adaptable à tous vos tous vos événements en fait voilà alors donc la petite boîte a rejoint mon petit quartier les que nous avions fait la semaine dernière c'était celle ci qui était une petite carte pop up pour la saint valentin mais bien entendu vous l'adaptez comme vous voulez voilà et donc aujourd'hui ce que je vous propose donc c'est la fameuse petite boîte qui va avec je vais vous montrer tout de suite c'est les produits que j'ai utilisé pour réaliser la boîte hop on va commencer par voilà ce petit slide oulala mais il ya du monde coucou squally coucou catherine super alors donc les produits puisqu'on reste dans la même gamme de produits j'ai toujours travaillé avec la collection du fond du coeur donc de chez stampin up avec les tampons les superbes papiers je nous allons rester donc sur une base de rouge les rubans également et puis ensuite donc l'encre rouge vous aurez besoin bien entendu d'un massicot pas de panique si vous n'avez pas de massicot chez vous vous pouvez faire tout simplement à l'aide d'une règle et d'un plioir en os il n'y a aucun souci et puis nous aurons besoin également aussi de scotch double face pour réaliser notre boîte alors j'espère que vous êtes prêtes vous avez déjà mis un petit peu les tailles des des paquets dont vous avez besoin et on va débuter tout de suite alors voilà j'ai basculé la caméra voilà donc la petite boîte que je vous propose aujourd'hui regardez moi ça n'est pas trop mimi elle est géniale un donc on l'ouvre comme ceci vous voyez j'ai fait des petites encoches sur les côtés pour que ce soit plus simple pour qu'on puisse l'ouvrir et donc vous pouvez y glisser un petit présent vous allez voir aussi que cette boîte est totalement adaptable voilà et bien entendu une fois que vous aurez compris le principe il n'y a aucun souci vous pourrez tout à fait adapter donc la boîte cette boîte je vous dis elle est totalement adaptable puisque en fait regardez je l'avais réalisé aussi pour des cadeaux pour noël avec donc les papiers que nous avions à noël voilà qui s'appelaient donc les petits papiers moi je les adorais vraiment la boîte a un petit peu souffert voilà donc vous voyez c'est une petite boîte qui est totalement adaptable en fonction de vos projets alors on va commencer hop tout de suite et je vais vous montrer donc le matériel que vous allez avoir besoin alors la boîte que je vous propose là du coup moi je vais la faire avec un autre un autre lot de papier qui s'appelle oasis tropical qui est vraiment top qui fait partie donc de cette collection très très douce un petit peu vintage je dois dire et nous allons donc travailler avec ces papiers là mais vous allez voir c'est exactement le même principe c'est vraiment pour vous montrer que vous pouvez faire tout ça avec n'importe quel papier alors je vous avais demandé de découper un morceau de papier qui fait donc 8 pouces sur 4 pouces alors 8 pouces ça correspond à 20,3 cm et 4 pouces c'est 10,15 cm coucou laurence à super donc voilà un petit peu ce que vous avez donc 8 par 4 donc 20,3 par 10,15 nous allons prendre notre massicot et ici vous allez marquer un pli à 3 pouces et demi hop hop et ensuite un second pli à 4 pouces et demi 3 pouces et demi ça correspond à 8,9 cm et 4 pouces et demi ça correspond à 11,4 cm voilà donc ça en fait ça va nous servir pour faire la base de notre boîte alors bien entendu notre boîte est triangulaire alors pour cela vous allez prendre sur le petit côté ici vous allez vous placer à 2 pouces la moitié tout simplement de la largeur de notre boîte et vous allez prendre un petit crayon à papier et faire juste ici une petite marque ici une petite marque aussi pareil de l'autre côté et on va se servir tout simplement du massicot pour découper alors vous placez votre marque ici dans la pliure vous placez ensuite hop votre premier trait comme ceci et on y va franchement on coupe on fait la même chose hop de l'autre côté je vais essayer de rester dans le champ de la caméra ce qui n'est pas évident pour moi voilà hop j'espère que vous voyez bien voilà donc on fait notre triangle et on fait la même chose de l'autre côté donc cette petite boîte au final fera 10 cm par 10 cm je crois que c'était Angélique qui m'avait demandé en fait la largeur de la boîte donc voilà 10 par 10 néanmoins vous le savez hop vous pouvez bien entendu adapter en agrandissant le papier nous avons donc ici la base hop regardez moi ça de votre boîte ça prend déjà forme en fait coucou claude voilà donc ça prend déjà forme on met ça de côté je vous ai demandé aussi de découper un papier donc une bande de papier qui va faire 9 pouces sur un pouce et demi donc 9 pouces sur un pouce et demi ça fait 22,85 par 3,8 cm après vous adaptez pas de panique coucou brigitte coucou harmonie donc voilà sur ce papier donc de neuf on va hop je vais agrandir le massico puisqu'on va avoir besoin hop de toute la longueur vous allez tout simplement faire un pli à un demi pouce donc un demi pouce c'est 1,15 cm ensuite à 4 et demi ça fait 11,4 cm et enfin un autre pli à que je vous dise pas de bêtises 8 et demi ce qui refait en fait 21,6 en fait c'est très simple vous allez faire trois plis une petite bande ici qui fait un petit peu plus de 1,1 cm de large de chaque côté et ici au centre donc à 11,4 sur le côté court ici donc le petit côté qui fait un pouce et demi 3,8 et bien vous allez plier tout simplement à un demi pouce également comme ceci voilà d'accord donc on a une petite bande et nos trois bandes tant qu'on y est je vous ai préparé aussi je vous avais demandé de découper une bande celle ci faisait neuf par un pouce et demi celle ci est légèrement plus petite et elle va donc faire 8 par un pouce et demi 8 ça va vous faire 20,3 sur 3,8 de hauteur alors on va refaire cette fois ci uniquement un pli au milieu donc le milieu de 8 c'est 4 pouces 4 pouces ça fait à peu près 10,15 cm et ici on refait encore une petite bande comme on l'a fait précédemment à un demi pouce donc à peu près 1,1 cm d'accord donc là ici on a quelque chose qui se plie en deux et sur celle ci ça se plie en deux et en plus on a des petites languettes voilà je vais pousser ça tout de suite on va s'occuper des petites bandes à papa alors sur celle ci celle où il ya juste le pli en deux vous faites hop comme ceci on bise a toujours nos angles et au centre vous faites la même chose voilà donc on obtient donc une bande je me met dans le champ ce sera mieux avec donc ici deux petites bandes à pas sur celle ci on va découper la même chose donc nos petits coins voilà comme ceci on va faire la même chose au milieu là et là et ici voilà donc je vais pousser tout ça pour que ce soit clair pour vous donc on se retrouve donc avec deux grandes bandes comme ceux ci on va reprendre ensuite notre petite boîte hop alors je vous remontre le modèle à catherine c'est pas moi parce que là je suis à fond sur la normalement chez moi c'est bon il n'y a pas de souci de coupure cette fois ci donc je suis plutôt contente en fait donc ça c'est peut-être vos connexions en fait un les filles parce que chez moi là pour le moment on a mis un tracker et il n'y a aucun souci ça passe alors vous travaillez comme d'habitude soit avec de la colle soit avec du scotch c'est vous qui voyez qui avait vos petites préférences si je puis dire à app a pas moi vous le savez j'aime beaucoup le scotch double face je trouve que je ne suis vraiment pas super propre avec de la colle donc je préfère largement travailler avec du double face et nous allons faire en fait l'épaisseur de notre boîte donc vous reprenez ici votre triangle et vous venez positionner up le coin comme ceci à pain et on enlève ensuite au fur et à mesure à or les bandes si vous préférez et vous apportez tout simplement regarder c'est magique up vous voyez un petit peu l'épaisseur de la boîte qui commence à se faire moi j'aime bien travailler voilà le scotch alors après je sais que la colle ça permet aussi de repositionner si on se trompe pas avec le scotch puisque c'est définitif après il faut y aller doucement mais vous voyez donc alors du coup cette boîte bien entendu l'épaisseur de la boîte est adaptable aussi si vous avez à offrir quelque chose qui est beaucoup plus haut n'hésitez pas ici à augmenter la taille ici mais pensez par contre aussi qu'il faudra augmenter sur le triangle de base ici l'épaisseur aussi de votre boîte donc là nous avons notre fond qui est fait sur cette bande ci on va mettre comme on a fait tout à l'heure du scotch en bas voilà et du scotch ici de chaque côté voilà et on va plier nos petites bandes alors ici on fait donc notre petit couvercle le couvercle je veux en fait que la base du couvercle ici ce côté ci reviennent recouvrir par dessus celui ci d'accord ce qui fait que nous allons devoir mettre notre petit triangle ici sur le dessus de la boîte d'accord avant de faire ça je vous propose tout de suite c'est de faire les décorations ça va être beaucoup beaucoup plus simple alors pour les petites décorations puisque je travaille moi avec ce superbe papier donc de la collection oasis tropical vous allez avoir besoin au total de trois petites bandes de papier qui font donc 7,8 pouces donc 7 7 huitièmes part dont 2 pouces sur 3 7 huitièmes de long ça vous fait à peu près 2,2 sur 9,8 de l'ombre hop alors là pour le coup effectivement la colle aurait peut-être été plus rapide mais c'est pas grave on est entre nous on y va à pain et vous allez voir pourquoi trois bandes alors trois bandes parce que moi j'aime bien habillé ici ici mais aussi le dos de ma boîte tout simplement donc je vous conseille tout de suite moi c'est de le faire maintenant c'est beaucoup plus simple en fait de faire ça vous voyez lorsqu'on est à plat plutôt que lorsque l'on travaille directement sur la boîte moi je trouve personnellement que c'est beaucoup beaucoup plus simple voilà parce que regardez je vais vous montrer effectivement le contre exemple quand on travaille sur une boîte c'est toujours un peu plus compliqué de coller comme il faut nos papiers pour que ce soit bien droit et joli donc travailler plutôt à plat les filles je pense que c'est beaucoup plus simple une fois qu'on a fait ça on va pouvoir hop alors non ce que je vous propose aussi pour la petite boîte ici pour qu'elle soit une bonne prise en main et que vous puissiez soulever facilement vous voyez j'ai fait ici des petites encoches ces petites encoches donc je vous propose de la faire à l'aide d'une perforatrice que nous avons au catalogue qui est notamment une perforatrice moi ici que j'utilise qui est une perforatrice un pouce à coucou anne sophie à c'est la récré super profites en tu as bien raison up et donc vous faites ici vos petits trous alors moi je les fais à l'oeil si vous vous sentez pas de les faire comme moi à l'oeil allez-y vous mesurez un les fiers il n'y a aucun souci un là dessus et ensuite il ne nous reste plus qu'à positionner ça comme je vous l'indiqué tout à l'heure donc sur le dessus donc c'est vraiment très simple voilà et on enlève notre deuxième et voilà donc vous voyez notre petite boîte qui commence à prendre forme c'est super sous c'est super sympa voilà voilà il ya monique coucou monique voilà voilà notre petite boîte commence donc à prendre forme par contre vous le voyez ici on voit les traits alors moi je trouve ça super moche c'est pour ça que je vous ai demandé aussi de préparer un autre carré ce carré fait trois pouces et demi sur quatre pouces trois pouces et demi ça représente à peu près huit virgule neuf centimètres et donc les quatre pouces on est toujours à dix virgule un centimètre oh ben merci brigitte ça fait super plaisir alors hop bien entendu ce petit carré en fait vous l'aurez compris va venir recouvrir ici nos petites bandes pour que ce soit beaucoup plus joli d'accord donc pour ça il va falloir faire comme nous avons fait tout à l'heure une petite marque ici donc à deux pouces or sur la partie la plus grande celle qui fait quatre pouces donc 10,1 cm vous marquez ici au centre une petite marque donc 4 4 pouces a fait deux pouces d'accord et deux pouces ça correspond à peu 5,1 à 5,1 cm et l'on va recouper comme nous avons fait tout à l'heure hop en triangle voilà voilà hop et nous avons donc un joli petit triangle et ce triangle vous voyez vous allez venir le remettre ici sur votre boîte du coup ça va cacher complètement toute la manière dont nous avons fait la boîte alors hop je vais peut-être sortir quand même c'est mon tube de colle ça ira plus vite ou là il est bien plein il est tout neuf voilà et on va venir positionner notre triangle donc par dessus notre système comme ça vous ne le voyez absolument plus et ça vous fait une finition parfaite pour votre boîte voyez déjà rien que comme ça moi je trouve que c'est super top c'est super joli voilà voilà d'accord alors pour finaliser votre boîte on va quand même finir les décorations c'est ce que je vous disais tout à l'heure donc moi j'ai travaillé avec la collection oasis tropicale donc cette collection oasis tropicale j'ai redécoupé en fait deux carrés qui font que je ne vous dise pas de bêtises trois pouces trois huitièmes sur trois pouces sept huitièmes donc deux carrés identiques trois pouces trois huitièmes trois pouces sept huitièmes c'est l'inverse les sept huitièmes sont là donc huit cinquante cinq par neuf quatre vingt cinq et pour couper en triangle et bien il va falloir tout simplement faire une petite marque à 1 quinze-seizième de pouces et un quinze-seizième de pouces en fait ça fait 4,9 cm les filles voilà donc hop et vous l'aurez compris on recoupe en triangle et je vous propose de le faire sur vos deux papiers vous allez comprendre tout de suite pourquoi hop donc faites une petite marque au crayon papier ça ne se voit pas et puis vous pouvez tout à fait la gommer sans aucun souci donc voyez vous mettez bien surtout comme ceci et on obtient bien nos petits triangles alors il va y avoir un des triangles que je vais positionner sur le dessus de ma boîte donc quand je vous dis que ces petits projets peuvent être faits pour toutes les occasions allez-y faites vous plaisir avec les papiers que vous avez chez vous franchement c'est top voilà regardez moi un petit peu cette boîte c'est vraiment top regardez ces petits papiers et moi je vous propose aussi c'est d'en mettre un à l'intérieur puisqu'à l'intérieur on voit aussi la façon dont nous avons monté la boîte et moi je trouve pas ça super joli j'aime bien en fait quand on cache les mécanismes de boîte ça fait vraiment quelque chose de très fini pour offrir notamment un petit bijou ou quelque chose comme ça je trouve que voilà petite finition supplémentaire ce serait pas mal oui dans ce sens là ce serait peut-être mieux on va mettre les fleurs pour que lorsqu'on ouvre ce soit top et voilà vous avez vu tout de suite la petite boîte comment ça change donc voilà pour finaliser ici ma petite boîte alors quitte à vous montrer la collection du coup oasis tropicale je me suis dit je vais vous montrer vraiment et bien un petit peu plus de cette collection et donc pour ce faire moi j'aime beaucoup travailler nous avons des collections de cartes de project life qui font avec nos papiers et notamment sur celle ci et nous avons plein 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 de petites cartes regardées avec des motifs vraiment très très sympa des petits textes des choses comme ça et moi j'aime beaucoup les utiliser les détourner en fait et j'en ai pris une alors je ne sais pas si je vais évidemment la retrouver c'est toujours quand on cherche quelque chose qu'on ne le retrouve pas mais vous aurez compris le principe en fait j'ai pris une des cartes je l'ai découpé à l'aide donc de ma perforatrice deux pouces un quart et hop je vais tout simplement y mettre voilà deux trois dimensionale pour pouvoir faire ici ma petite carte et je pense même pour rajouter un petit effet nous avons également aussi dans cette collection ce qu'ils appellent donc du galon en toile de jute alors je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer un petit peu regardez moi un peu cet effet de tressage moi j'aime beaucoup et je trouve que ça peut finir correctement notre petite carte hop je vais pousser la petite perfor voilà on va mettre notre petite décoration on va recouper un petit peu les jambes parce que je trouve que c'est un petit peu grand vous voyez comment ça se coupe j'adore moi voilà et pour finir je vous propose hop de rajouter des petits éléments regardez moi ça ils sont magnifiques il y a des ananas il y a je ne sais plus comment s'appelle la petite guitare que l'on trouve sur les îles mais elle y est aussi il y a des magnifiques fleurs des feuilles bref tout un tas de petites fioritures qui sont vraiment super sympa donc moi en général je les fixe avec les petits glue dots donc hop on appuie dessus on va en mettre un ici et puis qu'est-ce que je vais mettre ah bah tiens un petit ananas j'avoue que ça fait vraiment j'espère que ça va faire continuer à venir le soleil regardez moi ça voilà oulala j'ai travaillé comme une cochonne il y en a partout sur la table voilà un petit peu le projet que je voulais vous proposer aujourd'hui j'espère que ce petit projet vous a plu vous avez compris donc le principe il est donc adaptable en fait vraiment pour toutes les occasions donc là quelque chose de plus estival je pense que je l'utiliserai pour un anniversaire celle-ci donc la version Saint Valentin et regardez je l'avais même fait donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec donc la version cette fois-ci Noël elles sont magnifiques les fleurs d'hibiscus franchement moi je trouve ça super regarde voilà je vous l'amène un petit peu plus près elles sont juste magnifiques c'est vraiment top c'est waouh voilà et puis ce petit ruban je trouve il finit tout c'est vraiment génial donc voilà c'était le petit projet que je voulais vous présenter hop aujourd'hui je reviens avec vous voilà donc un petit projet assez simple je trouve il faut bien prendre son temps vous l'avez vu c'est surtout pour bien coller vos petites bandes moi je travaille donc avec du scotch double face vous avez vu que ça va quand même assez vite à faire c'est pas super compliqué voilà mais travailler avec de la colle si vous avez envie de travailler avec de la colle il n'y a aucun souci alors ça la petite version que j'ai faite devant vous et je vous montre la petite version donc Saint Valentin voilà que je vous proposer éventuellement si vous avez un Valentin et si vous avez des petites choses à lui offrir voilà donc j'espère que ce petit projet vous aura plu je sais aussi il y en a beaucoup qui me demandent oh de les produits tu les trouves où etc donc les produits si vous voulez les commander il n'y a aucun souci vous me contactez donc en message privé je vais tout vous expliquer aucun problème les livraisons se font directement chez vous donc c'est ça qui est top avec Stampin Up voilà je vais vous remettre aussi hop où me trouver donc n'hésitez pas aussi à aller vous inscrire éventuellement donc c'est sur mon blog mon instagram vous retrouverez aussi quelques exemplaires de nouveaux projets et puis ma chaîne YouTube où il y a énormément d'autres projets il y a les lives mais il y a aussi d'autres projets que je ne fais pas forcément en live qui sont présents sur ma chaîne YouTube donc surtout n'hésitez pas à y aller et à vous abonner voilà et puis partager cette vidéo au maximum ça me fait vraiment plaisir n'hésitez pas aussi à me montrer vos projets je suis super curieuse moi de voir vos réalisations je trouve que c'est toujours top de voir comment vous vous approprier les projets moi je trouve ça génial vous m'inspirez aussi puisque avec la façon dont vous faites les projets les petites choses que vous modifiez et bien moi ça me donne aussi de la matière pour mes futurs projets voilà pour la semaine prochaine le projet est déjà prêt vous le verrez je vous l'annoncerai je pense mercredi sur le blog en attendant je vous souhaite de passer une belle journée un bon week-end parce qu'on y est bientôt quand même je vous fais plein 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 de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine bisous